Bienvenue dans cette émission du 29 novembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements et à la marche du monde. Aujourd'hui, je vous propose une émission exceptionnelle dans laquelle je vais donner lecture du texte de Xavier Hazalbert, directeur de la rédaction de François, à l'occasion des 80 ans de ce titre. Faut-il rappeler que François, un titre de combat né sous le joug des bottes nazies, a contribué à la libération et depuis 2020 a fait un travail exceptionnel de mise en lumière de ce qu'il y avait à comprendre de la crise provoquée par les autorités et que l'ensemble des médias subventionnés, d'autres disent prostituées, ont caché systématiquement jusqu'à aujourd'hui ? Xavier Hazalbert a légèrement retouché ce texte et je vous en donne lecture pour pouvoir mesurer la gravité de la trahison des intérêts de la nation et du peuple français, mais également de la longue série de délits et de crimes causés par la caste médiatico-politique au pouvoir et dont nous ne nous satisferons jamais. Continuons à lutter pied à pied pour que la justice et l'état de droit soient restaurés et que la volonté populaire décide du devenir de la nation et des choix qui sont faits au jour le jour dans ce pays. J'accuse les représentants de la nation de trahir la confiance et le mandat du peuple français en votant des lois qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes, comme le pass sanitaire. D'avoir voté des lois sur l'obligation vaccinale des soignants et d'autres professions en ne respectant pas les données de la science ou se rangeant à des accords de groupe. Je les accuse aussi de ne pas s'être élevés contre l'envoi massif d'armes et de fonds en Ukraine sans contrôle du Parlement et de ne pas s'être élevés non plus contre la mise en place d'un conseil de défense, une entité qui a consacré l'obscurantisme de décisions sanitaires qui aurait dû faire l'objet d'une totale transparence. En outre, je les accuse de ne pas avoir exercé en temps et en heure le contrôle parlementaire exigé par leurs fonctions sur les dépenses et les engagements inconsidérés des gouvernements Macron contraires à l'intérêt de la nation et grevant l'avenir de nos enfants. J'accuse le Conseil constitutionnel de valider les lois qu'il sait contraire à la Constitution et aux intérêts des Français. J'accuse le ministère de la Santé et l'État de privilégier une économie de la maladie, profitant aux grandes industries déjà globalisées au détriment de la santé de la population. Les prescriptions abusives de médicaments représentent ainsi aujourd'hui la principale cause de mortalité en Occident. Pas plus en France qu'aux États-Unis n'avons-nous de politique de santé digne de ce nom qui fasse de la bonne santé des Français une priorité. J'accuse ensuite le ministre de la Santé d'avoir mené la plus grande escroquerie sanitaire, économique et sociale de l'histoire moderne, permettant ainsi la perte de chance de nombreux patients en n'ayant pas suivi les données de la science et les travaux de l'IHU Méditerranée Infection, financés par les impôts des Français, sur l'efficacité des traitements précoces. Enfin, j'accuse également le ministère de la Santé d'avoir promu une thérapie génique expérimentale sans avoir la totalité des études. « Tous vaccinés, tous protégés » était évidemment un slogan mensonger. Toute affirmation sur l'efficacité et la non-dangerosité de cette thérapie expérimentale aurait dû être accompagnée de réserves et sa validité aurait dû être vérifiée comme l'exige la déontologie des journalistes. J'accuse en cela le Conseil d'État de manquement à ses devoirs en n'ayant pas censuré d'initiative ce slogan. Et j'accuse le Conseil d'État de protéger l'État plutôt que de protéger les citoyens contre les décisions de l'État qui sont manifestement contraires à la loi et celles qui donnent la part belle à des données contraires à celles de la science. J'accuse la Cour de justice de la République d'avoir protégé les déclarations fausses et fallacieuses du ministre de la Santé sur l'efficacité vaccinale et l'absence d'effets secondaires. J'accuse le directeur général de la Santé et le Conseil scientifique d'avoir hautement participé aux mensonges et à cette escroquerie en ne contribuant pas à éclairer les Français sur les réels choix scientifiques, ceci ayant d'autant plus été démontré dans les documents du Robert-Korps-Institut en Allemagne. J'accuse le Conseil de l'Ordre des médecins d'avoir coopéré à cette escroquerie en faisant régner la peur et la terreur parmi les médecins qui soignaient. J'accuse le Conseil de l'Ordre des médecins et celui des pharmaciens d'avoir contraint les médecins et pharmaciens à violer leur serment, leur éthique, leur déontologie en faisant usage de méthodes coercitives pour les empêcher de prodiguer les soins nécessaires à leurs patients en les empêchant de recevoir leurs patients et de les opérer s'ils n'étaient pas vaccinés, avec un produit en phase expérimentale. D'avoir contribué à bannir de leur rang tous médecins et pharmaciens qui, fidèles à leurs engagements et vocations, ont soigné ou informé les patients en vertu des serments et des conventions internationales. J'accuse l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'avoir contribué à la perte de chance des patients en ne donnant pas une autorisation temporaire d'utilisation de l'hydroxychloroquine telle que cela lui fut demandé par l'IHU Méditerranée Infection ou une autorisation sur l'ivermectine et d'avoir à l'inverse fourni une autorisation temporaire sur les thérapies géniques en l'absence d'études fondamentales sur la toxicité de ces produits, absence des données sur la biodistribution, la génotoxicité et l'immunotoxicité. Et j'accuse également l'ANSM d'avoir minimisé l'importance des effets secondaires et de ne pas avoir tout mis en œuvre pour obtenir rétention d'informations, les informations sur les données de mortalité des décès toutes causes, avec statut vaccinal et par classe d'âge, ce qui aurait permis de démontrer, sans faille, les assertions des politiques. J'accuse ceux qui ont privé les Français des médicaments peu onéreux, non toxiques et efficaces en phase précoce de la maladie, comme l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et l'ivermectine, ce qui les a empêchés de recevoir des soins très bon marché, indispensables et faciles à mettre en place, et ce qui, par conséquence, a provoqué indirectement la mort de bon nombre de nos concitoyens. Une quantité qu'il s'agira d'estimer de façon fiable dans une troisième mi-temps, qui, elle, devra être judiciaire, puisque certains médecins ont été jusqu'à faussement estimer une mortalité associée à l'hydroxychloroquine, étude rétractée, produite par des universitaires français. J'accuse de nombreux leaders d'opinion, souvent professeurs de CHU, d'avoir tenté de discréditer, caricaturer un des scientifiques les plus reconnus dans le monde en matière de maladies infectieuses, le professeur Raoult et ses collègues de l'IHU Méditerranée Infection, alors que leurs détracteurs, qui n'ont en rien contribué à la science lors de l'épidémie de Covid-19, péroraient sur les plateaux de télévision sans contradicteurs. En outre, souvent, ces mêmes médecins, leaders d'opinion, ont essayé par tous les moyens de promouvoir le remdesivir, très cher et toxique, absolument non utilisable, même en phase précoce, seule phase où le traitement antiviral présente un intérêt. J'accuse moult médecins et professeurs de médecine de venir distiller leurs opinions plutôt que les données de la science sur les plateaux de télévision sans déclarer leurs conflits d'intérêts, c'est-à-dire les revenus versés par Big Pharma. J'accuse nombre de médecins d'avoir failli à leur mission, en premier lieu dans l'esprit et le respect du serment d'Hippocrate, celle de soigner. J'accuse une partie de la communauté scientifique d'avoir voulu discréditer l'hydroxychloroquine et autres traitements précoces, très certainement en raison de conflits d'intérêts avec le lobby pharmaceutique, en concevant des études scientifiques biaisées, évaluant l'hydroxychloroquine chez des patients déjà hospitalisés, donc à un stade de prise en charge souvent trop tardif. Des études administrant même des doses toxiques, études anglaises recovery, et n'associant pas, pour la plupart d'entre elles, l'azithromycine et un timing approprié de soins accompagnés de co-médications comme les anticoagulants et la dexamétazone. J'accuse les promoteurs des études Discovery et HeCovid d'avoir voulu effacer l'efficacité de ce médicament et de s'être empressés d'arrêter ou de suspendre le bras hydroxychloroquine. En effet, au 30 juin 2020, le bras hydroxychloroquine a été arrêté, alors que le ratio de risque donnait une évaluation positive en faveur de l'hydroxychloroquine, pas encore statistiquement significative, certes, mais si l'essai avait été poursuivi pour atteindre les 620 patients par bras comme initialement prévu, on aurait pu alors obtenir un résultat significatif consacrant l'efficacité du médicament. J'accuse nombre de journaux scientifiques de publier l'impubliable. La meilleure preuve de malhonnêteté est l'immense scandale des articles publiés puis rétractés, en particulier dans The Lancet et autres revues. Car il faut savoir qu'un éditeur a tout pouvoir pour accepter ou rejeter un article indépendamment, de le faire passer par le système de revue par les pairs, voire éventuellement sans tenir compte de leur avis. J'accuse une association française bien connue d'avoir propagé cette rumeur totalement fausse de la toxicité de l'hydroxychloroquine en instrumentalisant un rapport de pharmacovigilance sans regarder le fait qu'il n'y avait pas de signaux de toxicité dans d'autres pays. J'accuse ceux qui ont menti et proféré tout et son contraire tout au long de l'épidémie d'avoir engendré des pertes de chance de patients et le désarroi dans de nombreuses familles. Lisons à cet effet les édifiants livres du professeur Perron quelles erreurs n'ont-ils pas commises et décidément ils n'ont toujours rien compris. Rappelons simplement les recommandations sur les tests et les masques qui furent successivement inutiles puis utiles au fur et à mesure qu'ils devenaient disponibles. Notons la tromperie sur les indicateurs évaluant la saturation du nombre de lits de réanimation autour d'une confusion entre lits de réanimation lits de réanimation et de soins intensifs et peut-être lits de soins continus sans que la différence ait été clairement stipulée ce qui était une nouvelle incohérence de santé publique France et du ministère de la santé ou bien hypothétiquement une erreur volontaire. J'accuse le garde des Sceaux de sévérité indues envers les faibles et de laxisme coupable devant les puissants notamment en ce qui concerne les ministres et membres de la représentation nationale pour leurs affaires de mœurs ou de stupéfiants. J'accuse l'ordre des avocats de s'être montré un auxiliaire de cette justice partisane. J'accuse les magistrats d'avoir contribué à violer l'indépendance de la justice en ayant une approche protectrice voire partisane ou politique des décisions qu'ils ont prises en ce sens. Une application du droit à géométrie variable et à ajustement constant. J'accuse le ministre de l'économie d'avoir creusé la dette de façon abyssale qui plussait non pas pour aider au destin de la France mais pour lui nuire au plus haut point en offrant une dette de plus en plus importante sans limitation sur les vivants et sur les enfants à naître. J'accuse la Cour des Comptes de toujours tirer la sonnette d'alarme trop tard et pour les milliards d'euros qu'elle coûte aux Français chaque année pour rien la dite Cour a même camouflé des données en prévision d'élection pour qu'elle n'influence pas sur le résultat des dix élections désinformant à dessein la population française. J'accuse le ministre de l'Intérieur de violences létales totalement injustifiées contre les gilets jaunes les pompiers les infirmières les retraités etc. qui manifestaient pacifiquement pour leurs droits et je l'accuse aussi pour son défaut de réponse aux questions qui lui ont été posées par l'ONU à ce sujet. J'accuse le ministre des affaires sociales de masquer les affaires de mœurs et de pédophilie qui gangrènent ses services de terrain. J'accuse le ministre de l'Éducation nationale de contribuer à affaiblir le niveau d'éducation des enfants en utilisant le plus petit commun dénominateur pour établir le niveau mettant au rebut la méritocratie prônée pendant si longtemps par l'institution qu'est l'éducation nationale. Et je l'accuse également d'inciter les enfants à la débauche au travers de programmes ciblant notamment l'éducation sexuelle et des sujets dépravants totalement inappropriés pour leur très jeune âge. Ceci entraîne un appauvrissement intellectuel et du rayonnement du modèle français l'éducation étant un traitement précoce contre la pauvreté et foyer de découverte de progrès et de croissance. J'accuse le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de dérive sectaire entraînant la perte de chance de patients et la prise de risque à d'autres personnes qui ne sont pas à risque notamment les jeunes qui n'avaient pas de risque avec la Covid. Je l'accuse aussi de ne pas avoir pris la défense des scientifiques de l'IHU devant le harcèlement incessant subi durant les quatre dernières années avec de nombreuses inversions accusatoires et une instrumentalisation de la science. J'accuse le ministre de l'Agriculture de rendre la vie impossible à nos agriculteurs de les précipiter dans la précarité ou la faillite en sacrifiant les priorités que sont l'intérêt des Français et la sécurité de la nation au profit d'une idéologie mondialiste qui nous éloigne des valeurs de la France et du préambule de la Constitution qu'est la déclaration des droits de l'homme. Cela entraînant des risques majeurs par la perte de notre autosuffisance alimentaire et de la destruction de l'économie agricole, de la culture et de la socialité rurale. Cela fait aussi prendre des risques de santé publique aux Français avec une nourriture moins saine ou ayant des standards de qualité inférieurs ainsi que par la pollution de la nourriture des sols de l'air et de l'eau. J'accuse les partis politiques de pacte avec le gouvernement pour servir leurs intérêts personnels aux préjudices de la France et des Français. J'accuse le ministre de la Culture de détournement coupable et d'affaiblissement à la fois drastique et méthodique de la culture française et surtout de partialité dans les attributions des certificats de médias ainsi que les aides aux médias. À ce titre d'ailleurs, j'accuse avec humour François d'avoir pris le temps de publier et de prendre des risques sur tous ces sujets en essayant de défendre l'éthique et la déontologie du journalisme quoi qu'il en coûte conformément au premier devoir du journaliste. J'accuse les médias asservis à l'oligarchie financière internationale et les médias subventionnés à milliards de mentir aux Français et d'essayer d'exercer une emprise totalitaire sur le peuple en tentant d'annihiler le débat contradictoire qualifiant notamment toute pensée différente de complotisme usant de sarcasme tout en évitant soigneusement les arguments rationnels et référencés. J'accuse les commissaires européens de détournement de pouvoir dans le cadre de l'approbation des inoculats Covid-19 sur des informations incomplètes mettant ainsi en danger les populations des États membres et par là même j'accuse la Cour de justice de l'Union européenne de protéger ses décisions en ne rendant pas transparents ses contrats. J'accuse le ministère des Armées d'avoir contribué à mettre en danger la défense nationale en opposant la pseudo-vaccination obligatoire des militaires alors que de trop nombreux effets secondaires étaient déplorés au sein même des armées et qu'ils n'étaient pas à risque de par l'âge des soldats. J'accuse le médecin de l'Élysée d'avoir trahi la promesse de transparence du président Macron sur son état de santé en ne produisant pas de bulletin de santé de celui-ci tel que le président en avait pris l'engagement. J'accuse le premier ministre et le ministre des affaires étrangères d'avoir violé la Constitution en envoyant des armes en Ukraine sans l'accord du Parlement. J'accuse en outre le gouvernement Macron de co-béligérance envers la Russie mettant ainsi le peuple français en danger de guerre alors que l'adhésion à l'ONU fait que la propagande de guerre est interdite. Ainsi que de vouloir mutualiser l'arme de dissuasion nucléaire ce qui place la France en défaut de ses obligations par rapport à son adhésion à l'ONU. J'accuse le gouvernement de trahison envers la nation et le peuple français en contribuant à faire rétrograder la liberté d'expression et les libertés fondamentales en France et en pactisant avec une des puissances étrangères pour entraîner la France dans une crise économique, sanitaire et d'identité sans pareil dans toute son histoire dans un non-respect du préambule de la Constitution qu'est la déclaration des droits de l'homme. J'accuse le président de la République de vouloir enfreindre la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État en voulant délivrer un discours politique à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame lors de sa réouverture ce qu'aucun roi de France n'a jamais fait et qui est proscrit par l'article 35.1 de la loi de 1905. Enfin j'accuse le président de la République d'être le chef d'orchestre de ce requiem et de ne pas agir dans le sens de l'intérêt général de la France et des Français d'avoir mis la République en marche délibérément dans le sens totalement opposé à l'intérêt national Devant ces constats et avec seulement 3% des Français qui pensent qu'ils mènent le pays dans la bonne direction le devoir devrait l'appeler à remettre sa démission au bon sens du peuple français ce qu'ont déjà fait certains grands de ce monde et à défaut d'effectuer une série de référendums sur la direction à donner à la France et à en respecter leurs résultats de ce qu'il faut de ce qu'il faut de ce qu'il faut de ce qu'il faut